Salut à tous, vous l'avez sorti de remarqué, depuis quelques temps, on voit plusieurs BD francophones adaptées en film. Et souvent, ces films sont des catastrophes à cause du fait qu'il est difficile d'adapter une BD comique avec plusieurs gags par page. Il suffit de voir ce qu'ils ont fait, par exemple avec Bully Bill ou Les Profs. Deux exemples de BD complètement cultes massacrés en film. En 2018, il y avait un film qui allait adapter les aventures d'un célèbre Paris Secrets par le génial Franquin en 1957 et qui a marqué des générations d'amoureux de BD. Je parle de Gaston Lagaffe et de son film réalisé par Pierre-François Martin Laval, également surnommé PEF, en raison de son passé dans la troupe du comédien Les Robins des Bois. Le film raconte l'arrivée de Gaston Lagaffe dans la start-up nommée Au Petit Coin. Il fera la connaissance de Prunel qui sera son patron. Ce que ce mec ne sait pas est que Gaston est une vraie feignasse qui passe son temps à créer des inventions farfelues plutôt que de bosser, ce qui va facilement l'énerver. Si vous avez regardé le premier épisode de La Bulle à l'écran, je vous ai dit que Franquin était un auteur que j'adorais quand j'étais petit. Et bien c'est grâce à Gaston Lagaffe que j'ai adoré ce grand monsieur de la bande dessinée et je ne regrette rien. Avant la venue de ce film, il existait dans les années 80 un film non autorisé par Franquin intitulé Fais gaffe à la gaffe, sorti en 1981 et qui est décrit comme une énorme chiasse du cinéma. Et pour info, je ne l'ai pas vu du tout. Autant être sincère, quand j'ai vu l'arrivée trop brutale des adaptations de BD francophones en film et que j'ai appris que Gaston Lagaffe allait être un film aussi, j'ai eu très peur de voir un énorme carnage et me faire démonir mon enfance. Et bien en fait, je suis quand même allé le voir et... c'était très sympa. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il existe une adaptation de BD potable et pourtant, c'est ce qui est arrivé avec Gaston Lagaffe. Il faut savoir un truc, avant sa sortie, Isabelle Franquin, la fille d'André Franquin, sentait que le film allait être un manque de respect envers son père. Et on la comprend complètement quand on voit la gueule des adaptations qu'on s'est tapées avant, à base d'effets spéciaux dignes d'une PS3 en train de clapoter et d'acteurs surjouant comme des cons. Et bien avec ce film, ce n'est pas le cas du tout et je vais vous dire pourquoi. Ce qui rassure rapidement est que le produit de base a été respecté. Beth savait que Gaston Lagaffe était un personnage de BD absolument culte et qu'il devait éviter de faire un doigt d'honneur à Franquin en faisant n'importe quoi au personnage. En réalité, les personnages sont très très respectés et ont leur personnalité propre à eux. On y retrouve un Gaston Lagaffe très paresseux, inventeur d'objets tordus qui déconne très souvent, un Brunel qui essaye d'être professionnel mais qui s'énerve facilement quand Gaston fait une connerie, une Mademoiselle Jeanne qui est la seule à adorer Gaston, ainsi que Monsieur le Messmaker, l'Ontarin, le Brac, ils sont tous très respectés. Afin de nous mettre dans un registre récent, le réalisateur a mis l'action de son film à notre époque. Ainsi, Gaston ne travaille pas dans une maison d'édition mais dans une start-up qui galère. Tout le monde utilise des ordi et plus des machines à écrire ou des chevalets pour le dessin. Désolé pour toi le Brac. On y retrouve également plusieurs gadgets cultes de Gaston comme le Gaphophone dont la première apparition est très drôle, ainsi que le siège en ressort géant. Mais le film nous montre plein d'autres inventions qui correspondent bien à l'esprit de la BD de Franquin et ça rassure pas mal. Sauf qu'il y a un énorme souci. La start-up dans laquelle bosse Gaston invente des objets vraiment ridicules, ce qui casse pas mal l'esprit de la BD et ça aurait été plus cohérent de voir que ce soit une entreprise qui marche bien et voir les personnages qu'on connaît supporter les inventions folles de Gaston, ce qui aurait donné des scènes vraiment très drôles. Mais cela veut pas dire que le film n'est pas drôle, au contraire, il y a des petites scènes qui fonctionnent très bien avec les idées qu'invente son personnage titre et auxquelles on s'attend pas du tout. La mise en scène est malheureusement assez banale. On aurait préféré voir une manière plus ingénieuse pour dévoiler des gags imprévisibles qui marchent bien. Or, ici, ils sont tous prévisibles. Malgré l'envie de rendre le plus fidèle possible son film à la BD, Pef s'est trop précipité en termes de mise en scène. La plupart des plans sont assez recyclés et c'est un tout petit peu dommage. Heureusement, au niveau des acteurs, c'est franchement correct. Théo Fernandez incarne un Gaston dans l'ensemble crédible. Il a son look, son attitude de chemin-foutisme, mais il lui arrive de dire ses dialogues de manière un peu comme s'il lisait le texte et on le voit un peu. Pef incarne de manière survoltée Brunel et le fameux rougne du Ju est très bien lancé. Et putain, c'est dingue comme il ressemble à Benzai de la chaîne Benzai TV. Alyssa Newweller incarne très bien Mademoiselle Jeanne, mais le problème est que la version live de ce personnage est trop là pour faire la gronsesse canon qui cherche à draguer une Gaston. Alors que dans la BD, elle est un peu plus réservée malgré qu'elle est amoureuse aussi de Gaston. Jérôme Commandeur incarne Monsieur de Messmaker de manière un peu plate et c'est un personnage qui paraît un peu dans la lune dans le film. Dommage. Arnaud Ducré incarne l'agent lontarin de manière électrique. Il est plutôt marrant malgré qu'il cabotine un tout petit peu. Quant à Esteban et le mec qui joue Jules de chez Smith en face, ils sont tous les deux insupportables. Complètement à côté de leur pompe, leur jeu est sans saveur et leur costume assez exagéré. En conclusion, Gaston Lagaffe n'est peut-être pas la comédie de l'année, mais sincèrement c'est une des rares adaptations de BD correctes que j'ai eu à voir. Et pourtant, quand j'ai vu la bande-annonce qui est vraiment ratée, j'avais d'énormes craintes sur le traitement qu'allait avoir ce personnage qui existe depuis 61 ans et qui est l'incarnation humoristique de l'anti-héros. Finalement, on a bien vu que Pierre-François Martin Laval aimait ce personnage et comprend complètement les propos de la fille de Franquin. Mais il dit lui-même que si quelqu'un aurait fait ce film à sa place, il aurait certainement poussé une gueulante en disant qu'il aurait aussi des préjugés. Mais au final, il s'en est bien tiré grâce au respect de l'univers de CBT remis à notre époque, les inventions tordues de Gaston et un casting pas trop mal. Ce qui marche moins bien en revanche est clairement la mise en scène trop peu inspirée et certains personnages qui sont là pour leur remplissage, comme par exemple la standardiste complètement inutile. Cependant, il y a une question que l'on peut se poser. Est-ce qu'on va un jour avoir une bonne adaptation de BD francophone en film ? Sincèrement, je l'espère car il n'y a pas que dans l'humour que la BD francophone cartonne. Dans les vidéos de la bulle à l'écran, je vous présente les auteurs dont les BD sont dans l'ensemble sérieuses et qui valent vraiment le coup. Et des adaptations de BD francophones en film, j'en connais seulement deux qui sont très bonnes. D'abord, Cœur de Maltès, la courte secrète des Arcanes, sortie en 2001 et réalisée par Pascal Morelli, qui est une preuve de respect envers les excellentes BD du grand Hugo Pratt, avec une animation fluide et un doublage excellent. Ensuite, Le Combat Ordinaire, réalisé par Laurent Thuel, adaptation des quatre tomes de Manu Larsenet que je vous recommande chaudement. Ces deux exemples prouvent qu'il ne faut pas forcément adapter des BD comiques au cinéma. On peut faire des miracles avec de l'aventure ou du drame. D'ailleurs, le cinéma et la BD collent très bien ensemble au niveau de la mise en scène et des histoires racontées. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis sur ce film dans les commentaires, à suivre la chaîne sur Facebook, le lien est en description. Et je vous rappelle que je prévois une FAQ pour ce mois-ci. Alors n'hésitez pas à poser un tas de questions variées, je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, à la prochaine les gens ! Bonjour à tous ! Alors c'est deux semaines ? Du nouveau ? Parlons-en du nouveau, il était temps que tu rentres. Je suis rentré, je vous écoute. Raoul, des pantalons de ski. Ils se sont plantés dans les mesures. On l'a décidé d'en faire un sac de couchage de Blas. Pas mal ! Au petit coin, on rend utile. L'inutile. Qui vous a recruté ? Je sais pas, on m'a dit de venir. Et on voulait t'en parler. Mais venir, pour faire quoi ? Les objets inutiles arrivent par là-bas, se sauter ici. Mettez-vous au travail avant que je transforme votre convention de stage en confetti. Avec la porte à ressort, plus d'efforts. C'est brillant, monsieur Gass. Mais enfin ! Ton rendez-vous est arrivé. Et je te préviens, il fait peur. Je suis venu racheter le petit coin. J'ai ici une proposition de contrat. Je te présente la déprimante. Oh le malade, on va. Disparaissez ! Vous avez ruiné cette boîte ! Vous avez bousillé ma vie ! Moi aussi, je t'aime bien, Prunel. Bon, circulez ! Vous voulez savoir ce que j'aimerais, Gaston ? C'est que vous m'étiez au travail. Essayez juste une fois au moins, s'il vous plaît. Enfin, bien sûr, suffisait de demander. Action ! Courrier. 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 Engager un sosie. Gaston a plus travaillé en 20 minutes que depuis 6 mois. Burnout. Pardon ? Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada COff Jaz' Wohn